Je résume. Pour moi, trois façons de faire du social selling que j'utilise. Trois façons d'essayer d'utiliser LinkedIn qui sont assez traditionnelles. C'est je fais des recherches et ensuite je contacte des gens. Je fais du partage en pensant que tout va arriver tout cru dans ma bouche. Ou alors, je rentre le plus rapidement possible en message privé. D'accord ? Mais c'est très bien, il faut faire ça d'ailleurs. Mais moi, j'ai une autre vision des choses. Moi, ma vision pour vous et pour moi, c'est la suivante. C'est que j'utilise les réseaux sociaux tels que LinkedIn. Avec un objectif qui est très clair, c'est de me faire recommander. Avec un deuxième objectif qui est très clair, c'est de rentrer dans des conversations business. Quand je dis business, ça veut dire pour me vendre, pour vendre, etc. Vous me comprenez. C'est avec un certain objectif pour arriver à mes fins. Donc, des conversations qui sont pertinentes, pas des conversations ne serait-ce qu'autour des masques ou autour de la Covid ou autour des petits chats qui se battent avec des petits chiens ou autour du ping-pong que j'aime bien ou du volleyball. Non, c'est des conversations dans le domaine où à la fin, j'ai envie de me vendre ou de vendre. D'accord ? Ou de me faire acheter. Voilà. Et puis, j'ai un troisième objectif avec LinkedIn, c'est que mes prospects, les gens qui vont travailler avec moi, à un moment donné, sachent tout de moi. Je dis bien, sachent tout de moi avant un premier contact. Ça, c'est très important. La plupart des gens, ils ont compris. Enfin, encore, ce n'est pas le cas de beaucoup de gens qui me contactent pour une alternance. Souvent, ils ne regardent même pas qui je suis, ils ne regardent même pas ce qu'est ma société, ils ne regardent même pas ce qu'est le social selling forum, ils ne vont même pas voir correctement mon profil LinkedIn pour savoir à qui ils s'adressent. Mais bon, admettons qu'en bon candidat ou en bon recruteur, vous sachiez tout sur celui que vous voulez recruter ou la société qui veut vous recruter ou la personne qui veut vous recruter. Mais moi, ce que je veux, c'est faire l'inverse, c'est-à-dire que ces gens-là sachent tout de moi. Voilà. Si je veux vendre quelque chose à quelqu'un, j'ai envie que mon prospect sache tout de moi avant un premier contact. Et ça, je vais le faire au travers de plusieurs mécanismes que je vais vous montrer. Donc, encore une fois, je veux me faire recommander par le maximum de personnes possibles d'ailleurs, je veux rentrer dans les conversations business et je veux qu'on sache tout de moi. Eh bien ça, en utilisant les méthodes que je vous ai montrées tout à l'heure, ça ne marche pas. Parce qu'il y a finalement très peu de gens qui me connaissent sur les réseaux sociaux, si je suis invisible, si je ne fais que des recherches externes et que je n'appelle que des prospects bien définis. Deuxièmement, si je ne fais que du partage de choses qui sont écrites par les autres ou filmées par les autres, eh bien ce n'est pas moi que je vais montrer. On ne va pas voir qui je suis moi et en quoi je suis crédible dans mon business, en quoi je suis un interlocuteur de confiance, en quoi je suis cohérent. D'accord ? Donc, on ne va pas voir tout ça. Et si je ne fais que des messages privés, là c'est bien, je fais un message privé à quelqu'un dont je veux qu'il ensuite, éventuellement, qu'il m'achète. Mais tous les autres qui étaient dans la conversation autour de cette personne et de moi-même, qui avaient peut-être la chance d'être autour de cette conversation, eh bien ils ne pourront pas interagir avec moi puisque je serai un message privé avec l'autre. Donc, moi j'ai une autre vision des choses. J'ai la vision que j'ai appelée salsa. C'est bien parce que je vais, avec salsa, vous danser avec vos clients, vous danser avec vos partenaires, vous danser avec ceux que vous aimez et avec vos collaborateurs, etc. Et la méthode salsa, elle se base sur cinq mots-clés. Les deux premiers, c'est les plus évidents et ceux-là, je ne vais pas les détailler en fait, c'est la stratégie et l'ambition. Évidemment que vous devez savoir pourquoi vous êtes sur LinkedIn. Vous devez savoir ce que vous cherchez à vendre. Vos compétences, un recrutement, un produit, un service. D'accord ? C'est la première chose qui est importante. Et vous devez avoir de vrais objectifs par rapport à ça. Qu'est-ce que je cherche à en obtenir de ce LinkedIn ? Et deuxièmement, vous devez avoir une stratégie en termes notamment de ce que les marketeurs appelleraient le couple produit-marché, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai à vendre exactement ? Ma compétence, c'est laquelle que je veux vraiment pousser et faire acheter ? Et ce n'est pas tout et n'importe quoi, parce que qui trop embrasse, mal est train. Je cherche à vendre quoi et surtout à qui ? Quelle est vraiment mon audience préférée ? Les marketeurs, ils parleraient de persona, je n'aime pas ces mots-là. Mais quel est le type de personne que je cherche vraiment à attirer ? Voilà. Et ça, c'est la première chose. Si vous ne savez pas ce que vous vendez à qui, ce n'est pas la peine d'utiliser LinkedIn. Si vous vous dites, comme certains étudiants que je rencontre en première ou deuxième année de marketing, « Oh, ben moi, je ne sais pas ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas dans quel domaine, je veux juste n'importe quelle opportunité, ça va très bien pour moi, etc. » Bon, mais c'est foutu déjà. D'accord ? Donc, surtout pas. Surtout pas.